Bonjour et bienvenue, on va regarder le trailer de Silent Hill 2 et bien sûr on va réagir dessus. Comme ce que j'ai fait en gros avec Ascension, Ascension ça a été une des pires blagues pour le retour de Silent Hill, de Konami. Donc on va voir en fait si ça continue à être une blague. Il y a eu énormément de vidéos de gens qui réagissaient tout ça. Grosso modo les gens n'ont pas aimé le trailer. Je l'ai déjà vu, j'ai quelques trucs à dire. Donc voilà, c'est juste une vidéo de réaction, donc si vous êtes partant pour écouter ce que j'ai à dire et partager et tout ça, c'est ce qu'on va regarder. Donc on va regarder le trailer, par contre c'est du Konami, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer si jamais je dois couper le son et tout. Enfin bref, si jamais il manque des choses c'est à cause de Konami. On va regarder le trailer une fois, il fait 1 minute 38, c'est pas énorme. Et après on va le re-regarder et parler de certaines choses qui sont un peu problématiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors déjà on a quelques petits problèmes Alors pour le trailer grosso modo c'est une démonstration du gameplay combat Ok on est 100% sûr Par contre le gameplay combat en fait il me tracasse Alors déjà il y a le bruit des pistolets Je vais vous faire écouter le bruit des pistolets On va remettre le son un peu fort Donc écoutez le bruit des pistolets On dirait que c'est des silencieux en fait Ça ça m'a choqué Vous entendez ce genre de On dirait vraiment un silencieux en fait On dirait vraiment que ça tire en silencieux Alors qu'il est en intérieur Et c'est un Beretta sûrement Donc Beretta 9 mm Ça fait quand même un bruit assez important Surtout en intérieur et tout ça je dirais Donc le truc de faire de ce bruit là un peu bizarre On dirait vraiment qu'il tire au silencieux On dirait qu'il tire au silencieux ou alors qu'il tire des fléchettes Ça c'est vous qui voyez Donc déjà il y a un problème avec ça Il y a un gros problème avec ça Le deuxième gros problème on l'a à l'écran Pourquoi ? Franchement Pourquoi avoir mis du QTE dans Pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a... Ah ! Pourquoi il y a ça ? Il n'y avait pas ça Alors j'ai fait récemment Ça y ont-il 1, 2, 3 et même le 4 Que j'avais jamais fait Étant jeune Donc c'est... On va dire que les souvenirs sont assez frais Regardez bien sûr les playlists sur ma chaîne Si vous êtes intéressé Donc c'était les versions plus Les bonnes vieilles versions sur émulateur Donc PlayStation 1, PlayStation 2 Et le problème du QTE en fait C'est que dans 1, 2, 3 il n'y avait pas en tout cas Le 4 est un peu différent Parce que le gameplay un peu a changé tout ça Et en fait on va en parler Du problème du gameplay C'est que dans les Silent Hill En tout cas pas les récents Parce que les récents en fait On sait très très bien Que après le 1, 2, 3 en fait On va dire que les ventes Enfin quoi que les ventes Elles ont sûrement bien fonctionné Mais en gros les critiques en fait Ont été de plus en plus basses A chaque fois les Silent Hill Etait techniquement de pire en pire Ça dépend Peu importe en fait ce que vous pensez Mais grosso modo Ou même moi ce que je pense Mais grosso modo en gros Les Silent Hill étaient de pire en pire Ok En tant que histoire Moins bonne histoire Moins prenant L'atmosphère moins prenant Le gameplay qui était de pire en pire aussi Avec genre des objets qui peuvent se casser Tout ça Dans ce qui était sur PS3 et tout Vraiment très embêtant en fait Donc en fait on a perdu L'idée du Silent Hill On l'a perdu On l'a vraiment perdu Donc là c'est un remake du 2 Donc on va surtout le comparer au 2 Et 1, 2, 3 en fait au final Le truc c'est que le gameplay en fait A l'air d'être trop vénère dans celui-là Là je pense qu'on est trop proche D'un Resident Evil 4 remake par exemple Où James James est censé être vous James est censé être moi James est censé être une personne lambda Ok Léon dans Resident Evil 4 Il a reçu un entraînement de l'armée Et tout ça Du président et tout machin Il est surentraîné Lui il a l'air un peu trop vénère James Je pense Un peu pour un Silent Hill Alors après le gameplay je dis que le gameplay est cool honnêtement Le gameplay est sympa Il a l'air cool Il a l'air bien réactif et tout ça A part le problème de son et tout ça Il a l'air réactif Mais ça va pas vraiment dans un Silent Hill On peut voir qu'il y a pas mal de rajouts Alors déjà les coups au corps à corps On a l'impression que Où il a un enchaînement Où alors on peut charger l'attaque Genre on peut voir que là il tape normalement Et après il tape beaucoup plus fort pour faire tomber en fait Donc est-ce que c'est un enchaînement de plusieurs coups ? Est-ce qu'on va pouvoir charger l'attaque ? Donc ça ça me rappelle Silent Hill 4 par contre Silent Hill 4 il y avait un peu ce même système Où on pouvait charger les attaques Et le problème en fait La différence entre 1, 2, 3 La trilogie La première trilogie Avec le 4 C'est que le 4 faisait beaucoup moins peur Pourquoi ? Parce que dans le 1, 2, 3 Silent Hill au final On n'est pas bon au combat On n'est pas bon au combat Vous vous rappelez tous de Harry Dans le premier Harry Peut louper une cible Qui est A 2 mètres Ou 1 mètre devant lui Il peut louper ça Si vous avez déjà joué au premier Silent Hill Vous le savez ça Et vous vous rappelez Et ça peut rendre fou Mais du coup en fait Ça crée cette peur du combat Et le réflexe en fait Dans la trilogie des Silent Hill La première trilogie Le réflexe c'est Quand vous rentrez dans une salle Ou dans un couloir Ou des choses comme ça Ce que vous allez entendre C'est en premier Déjà vous n'allez rien voir Parce que c'est toujours sombre à foison Vous savez aussi que la lumière attire les créatures Donc vous allez la plupart du temps Vouloir éteindre la lumière Avant d'aller dans une autre salle Donc vous ne voyez strictement rien Dans la salle où vous arrivez Vous entendez votre radio Le réflexe c'est quoi ? De 90% des gens Ça va être quoi le réflexe ? Ça va être d'ouvrir votre inventaire Et de regarder la carte De regarder la carte Et vous voulez faire ligne droite Sur la prochaine porte Vous ne voulez pas combattre Vous voulez éviter le combat Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas bon Vous n'êtes pas bon au combat Et c'est ça en fait qui crée la tension Avoir un gameplay qui n'est pas parfait au combat Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas une lacune Mais ça peut créer en fait une certaine tension Et dans 1, 2, 3 C'était ça la tension C'est que vous n'étiez pas extrêmement beau au combat Après dans le 2 et le 3 Ça s'est amélioré et tout ça On avait quelques petits enchaînements et tout ça On avait plus d'armes et tout Mais en généralement On voulait en fait garder nos munitions Parce qu'on savait qu'il y avait des créatures énormes Des boss et tout ça Qui pouvaient arriver Donc on voulait garder en fait Le plus de munitions Donc on a même dans le 2 et le 3 Même si le gameplay est amélioré On a toujours la crainte de combattre Et on veut toujours éviter les combats Là quand je vois ça Je n'ai pas vraiment envie En fait là ça me donne plus une Une impression de Resident Evil 2 remake Pardon Resident Evil 3 E4 pardon Parce qu'on va prendre le 2 et le 4 Le 2 par exemple était un peu plus Sur les remakes On parle des remakes Resident Evil 2 était un peu plus Un peu plus lent Le combat était bien Mais on était quand même faible Par rapport aux zombies et tout ça Dans le 4 Léon est une machine de guerre Mais il est très très bien Il est super bien fait Mais du coup il n'y a pas le côté Vraiment horreur en fait De ça Il y a plutôt le côté action Qui est top Mais parce que ça va avec le thème du jeu Là je ne pense pas que ça aille avec le thème du jeu Et après c'est le QTE Le fait d'avoir rajouté en fait du QTE Alors je sais que les derniers Silent Hill ont des QTE et tout ça Mais honnêtement d'avoir rajouté ça C'est très très moche Surtout que en fait j'adore moi Quand les HUD Comment on appelle ça ? Enfin bref Genre l'écran On n'a pas le nombre de munitions en bas à droite On n'a pas notre barre de vie et tout ça Quand c'est très très épuré Je trouve ça super stylé C'est pour ça que j'aime beaucoup Dead Space par exemple Tous les munitions et tout ça C'est sur l'arme La vie c'est sur la colonne et tout Et c'est bien Le fait d'avoir mis un QTE en plein milieu de l'écran Alors de un pour le trailer c'est ultra moche Je ne sais pas pourquoi Que personne à Bloober Team s'est dit Putain on a fait un trailer stylé Parce que honnêtement Point de vue graphique Il est beau Moi je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il est moche et tout ça Moi je le trouve très très beau Je ne vois pas pourquoi Voilà Il est très joli Les détails sont l'art Après on ne peut pas faire plus réaliste que réaliste J'ai envie de dire Mais les détails sont là honnêtement Donc je trouve ça très C'est stylé Le niveau graphique il est bien Et le jeu en général est beau Mais le fait d'avoir mis un QTE Il n'y a personne à Bloober Team Qui s'est dit Putain notre trailer il est moche maintenant Parce qu'on a mis une touche en plein milieu de l'écran Éditer les trailers ça se fait Éditer même le jeu en lui-même Ça a été déjà fait en fait à l'époque Pour que le trailer en fait soit joli Donc virez moi cette touche pour le trailer à la limite Même si vous voulez le rajouter J'arrive pas à cliquer dessus c'est ouf Même si vous voulez rajouter ça dans le jeu en lui-même Ne le mettez pas dans le trailer Parce que là en fait ils vont se faire bâcher complètement Et moi je comprends pourquoi Je comprends pourquoi Honnêtement j'ai aucun Déjà je ne vais pas le prendre Seul ont-il deux Remake Je vais attendre de voir les retours Mais en fait là ils cherchent vraiment En fait ils tendent une batte en fait Pour se faire taper Ils ne montent que du gameplay combat Silent Hill 2 n'a jamais été Les Silent Hill la trilogie n'a jamais été Orienté combat Ça a toujours été orienté ambiance Et peur Et l'étrange en fait De la ville Donc je ne vois pas pourquoi déjà ils ont fait un trailer de combat Mais le fait d'avoir laissé le QTE C'est vraiment une catastrophe Quoi d'autre ? Et en plus le bruit du pistolet qui est immonde Après quoi dire d'autre en fait Sur Silent Hill 2 remake Le problème je pense que Alors regardez aussi ça en tête James a beaucoup changé Et je ne comprends pas trop pourquoi Je pense qu'il y a eu énormément de différentes versions De Silent Hill 2 Parce que ça fait un petit moment qu'il est en production Je pense qu'on a eu énormément de différentes versions Là je pense que c'est la dernière version Qui nous montre Et honnêtement il est très très différent en fait Des premiers screenshots qui ont été montrés Ou des premières vidéos en fait Qui ont été montrées Il a l'air beaucoup plus fin aussi Je ne suis pas très très fan Si je me rappelle bien James Il était un peu plus baraque Mais il a l'air extrêmement fin et tout Et du coup un mec aussi Genre monsieur tout le monde Qui combat comme ça Et tout Je ne sais pas Je trouve ça un peu Un tout petit peu A l'écart de l'esprit en fait De Silent Hill Mais bon bref ça c'est autre chose Après les ennemis Les ennemis ont l'air beaucoup plus agressifs aussi Beaucoup plus agiles On voit même une Et je crois qu'ils ont baissé la poitrine Je crois qu'ils ont réduit la poitrine Des infirmières aussi au passage Mais je crois que De voir les ennemis en fait aussi Vénère et genre ça par exemple Une infirmière là Qui enjambe le petit muret et tout ça C'est bien Mais ça ne fait pas vraiment très Silent Hill old school en fait Ça fait plutôt Silent Hill Les nouveaux et tout Qui étaient plus orientés action Qu'autre chose Donc c'est un peu le problème Et après là on voit bien sûr Pyramide Head C'est un peu bizarre Parce que cette salle Je ne la reconnais pas Je pense que ça c'est une nouvelle cinématique Je pense peut-être Après j'espère Et j'espère honnêtement Que ce n'est pas une copie Complète en fait du jeu normal Qu'ils vont rajouter en fait Des choses supplémentaires et tout Un peu comme encore une fois Resident Evil 2 Remake Ou alors Resident Evil 4 Remake L'équipe qui était derrière ça De Capcom A fait un très très bon boulot Parce qu'ils ont rajouté en fait Des morceaux d'histoire Là Konami il faut qu'il fasse Exactement pareil Il faut qu'il rajoute des morceaux d'histoire En fait Pour peaufiner Pour améliorer en fait Le jeu en général Donc ça c'est cool Donc j'espère vraiment Qu'ils vont faire ça Mais encore une fois J'ai un peu peur Qu'ils aient oublié Ce que c'était En fait je pense que Bloober Team Donc l'équipe qui est derrière ça Déjà je ne comprends pas Pourquoi On va regarder un peu Bloober Team Je ne comprends pas Pourquoi C'est Bloober Team Qui s'occupe De Silent Hill Je ne vais pas dire Je ne veux pas être méchant Avec Bloober Team Mais Bloober Team En fait On fait des trucs Qui étaient Moyens Moyens bien Qui ont fait des choses Moyens bien Layers of Fear C'était Moyens bien Les gens ont beaucoup aimé En général Mais voilà Ce n'était pas du 20 sur 20 On est d'accord Il y avait Medium Qui était ok aussi Qui était Moyens bien En tout cas pour moi Observer Qui était moins bien Par contre Blair Witch Qui était un peu banal Honnêtement Je l'ai fait Pourtant Moi j'ai aimé J'ai aimé vite fait Mais ce n'est pas Un jeu que je vais vraiment rappeler Après il y a Layers of Fear 2 Et après il y a Un autre Layers of Fear Enfin bref Donc du coup Bloober Team Fond des jeux Moyens bien Et je ne comprends pas En fait Pourquoi Bloober Team A eu Silent Hill 2 A eu Silent Hill 2 Encore une fois Je pense que Konami fait une grosse Une grosse 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 erreur De donner en fait Une franchise Qui a Plus de 20 ans Et qui est aussi Aimée en fait Par les fans Et ça fait des années Qu'on demande Des nouvelles choses Pour Silent Hill 2 Pour Silent Hill en général On a eu Ascension Catastrophe On a apparemment Il y a eu un nouveau Qui est sur console Je crois Sur PS5 Je short message Et ça aussi Apparemment C'est gratuit C'est juste une petite histoire C'est gratuit et tout ça Donc ça aussi Ça a pas l'air Vraiment top top Mais Et du coup Pourquoi eux Ils ont eu Silent Hill Pourquoi leur avoir Donné Silent Hill Silent Hill C'est censé être Des franchises Les plus Payantes Ça paye de faire Des Silent Hill C'est du Call of Duty Quoi presque Ça paye de faire Des Silent Hill Donc tu le gardes Dans la maison mère Et tu le fais travailler Par la maison mère De Konami Pas par une autre équipe Tiersse en fait Ou alors tu travailles Vraiment avec eux Et bien Parce que là J'ai l'impression Qu'ils ont un peu raté Ce que est en fait Silent Hill Je crois qu'ils ont Complètement raté En fait le coche On va en parler encore Deux minutes Et puis après On va s'arrêter Ça me rappelle beaucoup Ça Personnellement Moi ça me rappelle Ça me rappelle Resident Evil Resistance Ça me rappelle Resident Evil Reverse Parce qu'encore une fois Capcom aussi Est coupable en fait De la même chose Pourquoi c'est ça ? C'est parce que Les développeurs C'était Neobard Entertainment Neobard Entertainment Ont son Moyen Son très moyen Resident Evil Resistance Honnêtement A crash au bout de Je sais pas Quelques mois Même avant un an Je crois Ils ont dit Qu'ils arrêtaient de travailler Et après on a appris Qu'ils travaillaient sur Reverse par exemple Et Reverse C'est une catastrophe Aussi Donc voilà Donc on voit que Capcom Ne veut vraiment pas Mettre de l'argent En fait pour des jeux Resident Evil en ligne Et tout le monde attend Genre un remake De Resident Evil Outbreak Tout le monde Reveut en fait Ce genre de jeu Mais ça Ça a été fait par des équipes Des équipes Pardon De vraiment de la compagnie Au coeur même Qui savait en fait Qu'il y avait l'esprit Resident Evil à cette époque Et là De donner ça Des développeurs en fait Tierces Qui sont à côté Qui sont pas vraiment A l'intérieur en fait De la compagnie C'est ce que vous avez C'est ce que vous avez Et vous avez des jeux en fait Qui floppent extrêmement Extrêmement vite Et ça c'est le problème Et je pense que Encore une fois Silent Hill en fait A le même problème Que ça Et il est fait par une équipe Qui a pas vraiment Trop compris Ce que Ce que est Silent Hill Tu peux le rendre Un peu plus action Et plus Et mieux Oui Tu peux Mais De là A faire même un trailer Sur ça C'est très mauvais Et encore une fois Le fait d'avoir mis Du QTE Et tout ça Là Fallait vraiment pas Fallait vraiment Vraiment pas Donc Donc ouais Silent Hill Je sais pas Honnêtement J'ai plus vraiment D'espoir J'ai plus vraiment D'espoir Pour Silent Hill J'ai vraiment J'ai vraiment plus Plus d'espoir Pour Silent Hill Je pense encore une fois Que Que ça va être Une opportunité gâchée Et le problème En fait Avec ce genre de remake C'est qu'on en a qu'un seul Et le fait Que ça soit moyen C'est triste Encore une fois On en revient un peu Avec Capcom Resident Evil 2 et 3 Resident Evil 2 Remake Est extrêmement bon Estait très très bien Peaufiné Le 3 était très moyen Il y a énormément de contenu En fait Qui sont partis Genre les grenades griots Les différents lieux Et tout ça Il y a même pas Il y a quasiment même pas D'objets De vêtements Qu'on peut débloquer Alors que Resident Evil 2 En a plein Il a plein de petits DLC aussi Resident Evil 2 Donc on voit Qu'ils ont fait le 2 Avec l'équipe principale Et on voit que Le 3 a été fait Sur le côté aussi Mais avec une autre équipe Et du coup Le jeu est moins bien En général Même si vous l'avez aimé C'est pas par rapport A ce que vous aimez Ou ce que moi j'aime Mais en général Comment il a été reçu Et on sait que le 3 A été moins bien reçu Que le 2 A cause de ça A cause de toutes ces choses En fait Qui ont été retirées Et Silent Hill 2 J'ai l'impression Que ça va être la même chose Et le problème Encore une fois C'est que les remakes On n'a qu'une chance D'avoir des remakes C'est extrêmement rare D'avoir un remake D'un remake C'est extrêmement rare Ça a été fait déjà Je sais même pas Si ça a été fait Mais voilà Donc Silent Hill 2 Remake Je pense que Ça va être très moyen Je pense que l'original Va quand même avoir Un truc un peu unique Et ils vont pas pouvoir En fait recréer cette chose Que l'original avait Et c'est un peu triste C'est vraiment un peu triste Donc ouais Bon bah ça va faire combien ? Ça va faire 20 minutes Que je parle dessus Bah désolé Ça a duré un peu trop longtemps Ça a duré un peu trop longtemps Mais ouais Silent Hill 2 remake Ah le bruit du pistolet Par contre C'est vraiment une catastrophe Honnêtement C'est vraiment une catastrophe Le bruit du pistolet Il est moche Faut voir le bruit Du fusil à pompe Le bruit du fusil à pompe Il est pas top non plus Il est pas assez fort Parce que moi J'aime bien Quand on a des fusils à pompe Qu'on ressente en fait Le choc Genre même vous Ça doit vous assourdir Et tout ça Ça doit vous faire un choc Quand vous tirez avec ça Surtout quand vous êtes pas Un professionnel en fait Donc ouais Je sais pas Moi le trailer Je le trouve sympa À part le bruitage Et à part le QTE Et tout ça Il est joli Il est joli à regarder Mais ouais J'ai pas l'impression Qu'ils aient vraiment Attrapé Ce que Ce que Est Silent Hill Je pense qu'il manque de ça Il manque de L'ambiance et tout Je crois qu'il y a ça Qui va manquer Mais enfin C'est comme ça C'est comme ça Honnêtement J'aurais pas cru Qu'ils allaient faire Un trailer Sur le gameplay combat Alors là Là c'est vraiment Tendre la batte Cloutée La batte cloutée Pour se faire taper C'est vraiment C'est vraiment Le Chercher les problèmes En fait Avec les fans Ouais Surtout qu'encore une fois On a eu Ascension Et tout avant Enfin bref On va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé Dis moi ce que vous en pensez J'ai trop parlé Honnêtement j'ai trop parlé Parce que ça m'embête Parce que j'aime beaucoup En fait J'aime Silent Hill Honnêtement D'avoir refait le 1, 2, 3, 4 Même le 4 Que j'avais jamais fait Que j'ai moins aimé Mais que j'ai quand même apprécié Ça m'a fait beaucoup plaisir En fait Ça m'a redonné un peu L'idée que J'avais un peu perdu Des Silent Hill Puisque c'était vraiment Et tout ça Et de le voir en fait En tant qu'adulte Maintenant Et pas en tant qu'enfant Quand j'avais 12 ans Donc J'apprécie toujours En fait Ces Silent Hill Ils sont vraiment Extrêmement bons Extrêmement Extrêmement bons Donc Donc ouais Donc de voir ça Je me dis Voilà quoi Enfin En tout cas Dites moi ce que vous en pensez A la prochaine Portez vous bien Merci beaucoup de vous avoir regardé Ciao ciao